coucou tout le monde me revoici dans une nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes vendredi 15 septembre je ne mens pas je vous montre voilà il est 12h46 et il me reste 78% de matrice qui est bien pour l'heure bref comme vous pouvez le voir aujourd'hui 15 septembre c'est my birthday c'est mon anniversaire donc oui elle est pas allumée parce que j'ai pas de piles dedans voilà et j'ai eu la surprise de recevoir oui je me suis mis devant l'espace de jeux d'arthur dans le salon avec woody bref je trouvais que ça va être bas c'était sympathique et je suis assise non pas par terre mais sur sur quoi déjà sur mon coussin de méditation voilà comme ça c'est assez confortable bref je viens de recevoir là il y a dix minutes le temps après que je branche la caméra et tout un énorme colis de ma chérie nous ma copine marion qui m'envoie souvent des cadeaux c'est elle aussi avec qui j'avais fait le calendrier de l'avant l'année dernière dans les vlogs de noël etc etc et tous les ans je crois que je vous fais un déballage de cadeaux que ce soit pour noël ou pour mon anniversaire ou parfois les deux parce que elle me gâte trop 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 elle est trop folle et là voilà j'ai reçu un énorme énorme carton c'est moi qui l'ai ouvert là j'ai pas du tout regardé encore dedans c'est moi qui l'ai ouvert je l'ai ouvert parce que c'est là où la poste l'a recollé donc le colis a un petit peu souffert j'espère qu'il ya rien de cassé parce que je sais qu'il ya des choses enfin au moins déjà une chose qui casse dedans donc j'espère qu'il ya rien de bête de brisé mais voilà du coup je l'ai ouvert par là je pense qu'à la base il souffrait il s'ouvrait pas par là mais comme c'est là qui commence à s'ouvrir je l'ai ouvert là je n'ai pas du tout regardé ce qu'il ya dedans par contre elle elle m'a peut-être mis un petit mot je sais pas quoi que si c'était peut-être par là qu'il s'ouvrait quoi que non à mon avis c'était l'autre côté parce que je vois des trucs qui sont à l'envers je vais regarder deux secondes l'autre ah oui effectivement elle a dû le refermer par là parce qu'il ya son scotch écoutez je vais aller chercher mon scalpel et je vais l'ouvrir par le haut me revoilà oui du coup oui c'est le fond qui a cédé je pense c'est la poste camis un scotch à eux du coup je ouvre par le dessus en fait quand on regarde dans le fond il y avait un un espèce de sac qui était à l'envers donc du coup c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille cette vidéo je vous dis tout de suite va être longue j'ai pas vous faire le coup des bilans de je pense que ça va pas être long et que ça va durer en fait une demi heure je pense qu'elle va au moins durer une demi heure donc prenez des pop-corn regardez là en plusieurs fois faites vous plaisir prenez un petit thé votre petite collation ou pendant votre séance de sport et voilà ce que vous savez que je parle j'ai déjà tendance à beaucoup blablater mais alors quand je déballe des cadeaux c'est voilà et si vous trouvez que je hurle ou que marion me connaît trop bien donc je sais que déjà tout va me plaire je le sais mais si vous trouvez que je suis gamine ou que je hurle ou un truc comme ça oui oui clairement et non ce n'est pas surjouer je suis vraiment comme ça dans la vie ceux qui me connaissent un peu plus c'est ce qu'ils me connaissent dans la vie savent vraiment que je suis comme ça donc il y avait deux petits pout pout protecteur là des grosses bulles et oh alors il y a un petit papier cadeau qui est déchiré mais c'est pas grave oh la la tout est magnifique je vais vous montrer ce que je vois ah bah oui mais je peux pas trop le soulever le dessous du coup et vu que je l'ai ouvert je vais le tenir regardez il y a un petit papier déchiré mais les emballages oh la la moi à chaque fois que je fais des cadeaux mes emballages sont pourris j'ai honte je vous jure et ben il n'y a pas l'air d'avoir de petites cartes sur le dessus je regarde comme ça vite fait non du coup ben je prends je prends sur le dessus le papier cadeau cadeau est très très joli et ça ça me fait trop plaisir en fait de le recevoir le jour mon anniversaire je pense qu'elle a fait exprès et puis ben je suis toute seule aujourd'hui je suis avec Arthur mon chéri est au boulot et du coup ben ça me fait plaisir d'ouvrir des petits cadeaux même si je suis toute seule je suis trop contente bref alors ce fait une recherche digne de colanta pour la trouver je pense savoir ce que c'est marion habite à côté d'un primark et je crois savoir regardez donc si c'est ça je le savais parce qu'elle m'en avait parlé bien évidemment oui non mais je savais un peu à l'avance mais le fait de la voir regardez c'est zip vous savez si ici enfin si vous connaissez un peu le magasin primark même si comme moi vous en avez pas à côté de chez moi parce que moi le plus près c'est celui qui est vers chez marion à une heure et demie deux heures et puis ben dans l'autre sens à peu près à la ceux de paris parce que j'habite en fait entre dijon et paris donc voilà mais je n'ai pas du coup de primark vers chez moi mais je suis au courant de ce qui sort notamment de la collection la belle et la bête avec samovar et zip c'était cela qui me faisait mais rêver 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 et marion à chaque fois la pauvre qu'elle allait en mission pour moi à primark elle tombait juste après un réassort et les gens se jettent dessus à chaque fois du coup elle a eu beaucoup de mal à me l'avoir mais je savais qu'elle avait réussi à m'en avoir une et je savais qu'elle allait me la joindre elle me l'avait dit à ce colis là oh mon dieu j'en ai la chair de poule est ce que je peux vous montrer vous allez pas voir j'ai la chair de poule non mais alors elle casse elle est en céramique je pense bien sûr pas de micro-ondes et lavage à la main pas de micro-ondes pour les dorures et lavage à la main je suppose ben pour pas l'abîmer elle est grosse elle est magnifique alors je ne pense parce que moi je chauffe mon eau je chauffe tout au micron je sais que c'est pas top top bref donc je de toute façon elle est trop belle pour j'ai trop peur de la casser si je m'en sers au quotidien donc je pense que je vais la mettre à côté de lumière vous savez sur ma cheminée où je filme parfois les vidéos voilà rien que de la tenir j'en tremble j'ai trop peur de la casser elle est magnifique magnifique voilà je vais la mettre sur le buffet elle est magnifique je suis folle ça y est je suis folle bref et oui je le dis parce que je ne pense pas que la personne regardera la vidéo elle je lui ai payé une seconde elle pouvait en prendre une deuxième donc je lui ai payé mais c'est pour offrir à quelqu'un de ma famille pour noël voilà puisque j'aide le père noël je fais mon petit lutin chaque année bref elle m'avait prévenu qu'elle l'avait mis dedans pas emballé et que je sois pas surprise ensuite et ben c'est parti je prends comme ça me vient non mais ce papier licorne j'aurais aimé trouver le même pour toi parce que je sais que tu adores les licornes alors parce que je ne pouvais pas ne pas gâter arthur alors arthur est à la sieste enfin il mis sieste mis parle parce qu'il ya le baby fun à côté du coup je l'entends vous allez peut-être l'entendre aussi alors qu'est ce que c'est arthur tous oh non c'est bambi en plus regardez c'est des marionnettes ça je pense oui des marionnettes de doigts bambi non mais en plus trop magnifique alors il va pas falloir qu'ils me les perdent parce que le problème avec arthur c'est que en jouet il a que ce qui est là en fait donc il n'y a pas de gros trucs on n'a pas d'aider de jouer et non il a s'il a un cheval à bascule qu'il a eu pour noël son premier noël à l'étage mais sinon voilà c'est son petit coin joué il ya que des petits jouets on va dire mais le problème c'est qu'il me paume des trucs on je retrouve des trucs sur le canapé sous les fauteuils sous les meubles je pense que les mamans comprennent de quoi je parle du coup je pense que ben je m'en servirai avec lui et une fois que j'aurai fini de faire les petites marionnettes et tout je vais moi les ranger dans un coin parce que sinon je pense que je ne les retrouverai pas et j'ai peur surtout les trucs un peu en peluche comme ça j'ai peur que ça traîne par terre et que les chiens les mangent parce que les chiens ont déjà mangé des petites peluches à arthur donc voilà magnifique franchement j'adore puis le présentoir sur une main j'adore alors attendez on va pas commencer à s'envahir par les papiers je vais mettre voilà les petites choses parce que j'ai le petit fauteuil d'arthur à côté de moi comme ça je peux poser à côté ensuite mais je continue de chocher comme ça me vient moi c'est super long alors donc c'est la chose qui est un peu cassé c'est un plaid bien évidemment alors c'est un plaid la belle et la bête j'ai l'impression parce que je crois reconnaître big ben non mais la douceur la douceur j'ai rarement eu des plaids aussi doux que ça honnêtement pourtant je c'est un critère un pour un plaid on est d'accord mais alors attendez je vais essayer de l'ouvrir la douceur et la couleur rose bonbon je suis pas méga fan du rose mais rose comme ça rose un peu poudré vous voyez aïe 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 arthur va vouloir me le squatter alors que je lui ai sorti un que j'ai tout lavé tout propre la winnie l'ourson mais à mon avis il va vouloir me squatter vu la douceur il est magnifique regardez alors attendez est ce que vous voyez oui il est trop beau il est magnifique oh punaise et il est vraiment très 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 doux oh la 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 et d'ailleurs moi j'ai il ya celui le petit d'arthur que je lui ai lavé et nous les enfin surtout celui qu'on se sert principalement en hiver pour dans le canapé tout il est au sale du coup j'ai dit à mon chéri vu qu'il commence à faire froid d'ailleurs j'ai les mains chez bref je lui ai dit vu qu'il commence à faire frais on va falloir qu'on le lave et qu'on le ressorte et tout mais du coup en attendant je suis là puis bon mon avis je vais le remplacer par celui là parce que l'autre c'est un tout simple et lui il est trop beau je vais le garder sur les genoux il est magnifique merci 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 oui je veux dire 3000 fois merci bref ensuite un autre petit comme ça tout nous fluffy cat unicorn un beau c'est possible un chalicorne alors ces papiers sont magnifiques les petits scottes enfin bref jusque dans le détail ah oui il est trop beau regardez gaule il est magnifique il est magnifique mais c'est pas genre une mascotte à puchine mais oui parce que j'ai des stickers c'est des choses comme ça depuis chine je me disais c'est pas une mascotte asiat je crois que c'est asiatique ah oui d'accord ok ça c'est gaule ça c'est ce qu'on rêverait mais la réalité donc c'est je pense que c'est un ode pour dormir je suis pas sûr mais parce qu'on dirait genre oui ça c'est ma tête voilà ma tête et ça c'est ce que c'est ce que je rêverais genre être toute fraîche au top et tout je sais pas juste non je pense pas enfin je sais pas en fait je sais pas si c'est pour dormir ou pas non peut-être pas peut-être pas il m'a l'air un peu transparent du coup parce qu'on voit le lot de dessin à travers s'il est pas transparent je le mettrai comme ça tous les jours s'il est un peu transparent je le garderai pour le pour la nuit mais il est magnifique trop joli du coup je pense que je ne sais pas où elle a eu celui là tout le reste pour l'instant c'est primark je pense elle a enlevé les étiquettes mais je pense que oui je pense que oui même celui là je pense c'est tout à fait le genre d'article qui vendent là bas ensuite il est trop trop bon en tout cas alors petit papier pour planifier tes méfaits méfaits ça me fait penser à harry potter tout de suite bien évidemment regardez ce que je vois vous montre en même temps là 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 mais c'est génial alors c'est une ardoise méfait accompli avec je suppose les petites craies ici en nom mais c'est dingue mais c'est top top primark elle a enlevé l'étiquette mais du coup je vois qu'il y a pr donc primark je reconnais le haut des étiquettes faut que j'essaye faut que j'essaye la grosse gamine je sais que primark niveau article disney harry potter et compagnie c'est les rois et d'un côté j'aimerais trop en avoir un verre chez moi mais je me dis je me ruinerai c'est pas possible je serais obligée de me faire un budget mensuel primark parce qu'il y a trop il y a trop de choses mais le truc qui est bien c'est que les prix sont souvent raisonnables quand même par rapport par rapport aux prix des licences habituelles et du coup ça permet de gâter des personnes ou se gâter soi-même sans trop 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 faire de folie oui c'est bien ça c'est les craies bon il y en a une qui est un petit peu cassée mais comme ça je vais prendre un petit bout d'une craie voilà je vais remettre dans le paquet pour éviter de les perdre parce que j'ai pas de craie chez moi à la maison ah bah je vais je peux enlever le petit le petit truc hop je referme la boîte c'est en plus c'est trop joli doré tout comme ça avec les blasons des maisons en dessous qu'est ce que je peux marquer quand ça écrit trop bien attendez je teste ça écrit super bien comme comme une ardoise quoi jusque là c'est tout à fait normal je galère un peu parce que j'ai pas d'appui je t'aime ma chérie doublée que que la praline bonjour mais j'assume j'assume complètement est ce que je peux pas le mettre par là ah oui mais attendez non parce que si ça casse vous dit tu restes en place vous dit se fait la malle oh non on voit plus le b voilà je vais pas le poser là parce que je pense que si ça tombe ça peut casser pas sûr mais dans le doute bon je le mets à côté moi je t'aime ma chérie voilà c'est tout ce que j'avais à dire ensuite je suis surexcité alors j'en prenais qui va être content chute et chute donc des petites sucettes alors il ya quoi comme goût pomme frais coca et crème fraise voilà mon chéri va être super content il adore tout ce qui est bonbons confiserie et chocolat ensuite encore un pout pout des petits chocolats c'est quoi c'est des coccinelles donc là arthur et mon chéri vont être super content bon je pense que c'est du chocolat au lait donc ouais c'est du chocolat au lait donc ça va être pour mes hommes ils vont être super content tout je vous dis tout ce qui est chocolat et tout généralement avec les enfants et avec les chéris ça fonctionne à merveille ensuite alors un petit paquet sur le côté avec marqué approuvé par la confrérie des petons à des chaussettes oh non la beauté regardez donc on retrouve les motifs du plaid ils sont un peu différents mais je sais pas si vous voyez on dirait que c'est blanc le fond mais c'est rose bonbon très enfin rose très pâle le fond vous voyez par rapport aux détails des dessins qui eux sont blancs elles sont magnifiques elles sont sublimes elles sont mais vraiment trop trop belle j'adore j'adore puis bah là forcément avec le temps je remets des chaussettes parce qu'ils caillent trop ensuite alors je prends un sac comme ça avec plein de petites choses dedans j'aperçois en tout cas des petites choses dedans alors c'est parti je pioche sans regarder oh il est trop beau griffondor un carnet griffondor avec des pages lignées comme ça il est magnifique il est sublime j'adore les carnets un peu comme presque toutes les filles je pense il est sublime il est trop beau il est il est vachement dur un peu fin dur mais souple il est sublime il est trop trop beau j'adore puis griffondor c'est ma maison de coeur voilà ensuite je pioche un stylo baguette alors ma carte sd s'est arrêtée parce que je sais pas il ya eu un problème d'écriture je sais pas quoi je ne sais pas où j'en étais j'espère que vous avez vu ces deux choses là le stylo et le petit carnet comme ça j'espère oh je pense quand même je vais remontage ça sera la surprise n'est ce pas bon ensuite on continue à un autre petit carnet comme ça griffondor toujours toujours avec l'intérieur des petites lignes comme ça et là des petites étoiles et mais ils ont fait une superbe collection un franchement trop trop beau niveau papeterie et tout un le stylo est magnifique ensuite un troisième griffondor il est trop beau pareil intérieur avec des petites lignes voilà je suis équipé un niveau petit carnet grand carnet stylo je suis équipé ensuite je sens des trucs bizarres j'essaye de sortir sans tout renverser ah bah c'est un c'est un truc il est trop trop beau un sac en toile griffondor et mais ils ont assuré ils ont sorti toute la panoplie primark parce que je pense que tu as eu à primark aussi magnifique donc c'est des licences officielles un primark quand c'est du harry potter du disney ou autre chose comme ça c'est des licences officielles magnifique voilà je vais avoir la classe internationale quand je veux emmener vos enveloppes à la poste voilà très très beau sublime avec la petite anse rouge comme ça il est trop beau il est super épais ah puis il est vachement grand ah oui c'est pas du petit sac en toile il est vachement grand ça fait genre un caba quoi je le voyais pas aussi large vous voyez là en voilà une fois ouvert ah mais ça c'est trop bien je pourrais même emmener des colis quand j'ai pas trop trop de colis à emmener oh il est trop beau en tout cas et ensuite deux petites choses oh qui sont beaux alors c'est deux stylos donc il y en a un qui reprend un petit peu bah on dirait un peu les la carte du maraudeur mais non je pense pas ça reprend ça reprend plein de symboles donc il y a marqué Hogwarts il y a marqué plein de petites choses je vais essayer de vous voilà vous voyez ouais je pense que vous voyez bien elle est vieille ma caméra mais elle finit pas trop mal encore je suis contente je l'ai depuis 6-7 ans que je m'en sers c'est toujours la même d'ailleurs j'ai pas les moyens d'investir dans une autre caméra et un autre comme ça Hogwarts rouge magnifique trop trop joli avec un petit blason Harry Potter là trop trop beau oh ils sont sublimes ils écrivent quelle couleur bleu et l'autre je pense que c'est pareil du coup le deuxième je vais regarder il y a bleu bon je préfère noir mais après on s'en fout du moment que ah il devait y avoir aussi un petit truc ici il y a pas mais regarde il y a un petit anneau je pense qu'il y avait aussi un petit blason après il est peut-être dans le carton tu vois enfin tu vois je parle à Marion mais vous voyez là il y a le petit anneau et le blason et là il y a juste le petit anneau donc je sais pas si tu l'as acheté comme ça et que du coup il y avait déjà plus le petit blason ou alors s'il est quelque part dans le colis déjà il est c'est quoi le bruit ah si il est coincé je me dis qu'il y a un bruit de chaîne ah bon il y a la chaîne il y a la petite chaînette mais du coup je pense qu'il a dû se plommer ah mais il y avait il y avait aussi un petit mot sur le contenu du sac kit parfait de l'écolier de Boudlard effectivement voilà donc ouais je pense pas à moins qu'il soit vraiment planqué dans le fond du sac mais je pense qu'il doit être dans le fond du carton le petit blason parce que vu qu'il y a la chaînette je pense que le blason suit bref sinon c'est pas grave le plus important c'est le stylo bien entendu ah bah il est là regardez je suis pas folle donc vu que j'ai la chaînette et le blason je mets ça à côté je vais le raccrocher juste après et il reste alors bien sûr dans le fond il y avait la carte je me disais Marion elle écrit toujours une petite carte I have a great day it's your party yeah passe une bonne journée c'est ta fête ta fête donc je te souhaite le meilleur des anniversaires possibles pour cette nouvelle et dernière année avant la trentaine haha oui Marion a déjà dépassé la trentaine donc elle s'en fiche mais moi pas encore oui parce que j'ai 29 ans est-ce que je vous l'ai dit ? non mais si vous me suivez je pense que vous le savez j'ai 29 ans c'est pas très grave si vous avez plus ne vous vexez pas je m'en fous honnêtement de l'âge je veux juste pas vieillir physiquement pour pas mourir parce que j'ai la peur de mourir mais là en fait je m'en fous même si dans ma tête j'ai toujours 21 ans 21-22 l'âge où j'ai connu mon chéri je l'ai connu à 21 ans j'allais avoir 21 ans le mois d'après donc ça date maintenant et je me suis arrêtée à cet âge là et même dans ma tête je me suis arrêtée à cet âge là bref profite bien de ta journée avec Kiki Arthur et tes proches je suis avec toi même loin j'espère que ces petits cadeaux basés sur deux thèmes te plairont même si c'est pas grand chose mais toujours choisie avec amour love you to the moon and back bisous Marie je vais pleurer et je ne rigole pas je t'aime ma chérie nous merci bref il reste un petit cadeau et après si rien ne s'est perdu c'est le dernier petit cadeau donc il y a marqué sauvage, poilu, râleuse mais comment ne pas craquer quoi ? sauvage, poilu et râleuse c'est un adjectif qui qualifie qui ça parce que c'est trop ou quoi ? alors je ne sais pas vous allez découvrir avant moi je ferme les yeux je ferme les yeux est-ce que ça va me plaire à mon avis ? j'ai trop peur ah c'est la bête alors oui comme ça ah si vous voyez vous voyez là que c'était la bête forcément fail un pop de la bête alors bien sûr je ne l'ai pas et c'est mon premier de la collection de la belle et la bête le film oh my god vous savez que j'adore les pops que je les collectionne ça fait longtemps d'ailleurs que je n'en ai pas eu et les trois quarts de ceux que j'ai bah même tous je crois c'est des cadeaux que ce soit de vous Marion qui m'en a déjà offert également ma famille et oui certains d'entre vous et je ne crois pas que moi seule je m'en suis déjà acheté c'est que des cadeaux oui c'est que des cadeaux parce que les gens savent que ça me plaît et quand c'est Noël ou anniversaire les gens savent du coup que à tous les coups ça va me plaire quand c'est un dessin animé ou un film qui me plaît oh la bête oh non il est trop trop beau il est trop bien fait il ressemble vraiment à dans le film quoi magnifique et du coup dans cette collection vous avez Belle qui tient la rose donc vous avez la bête vous avez le chandelier Big Ben Missy Samova et Zip qui sont juste sublimes vous avez Belle avec sa belle robe blanche là Belle avec le chandelier dans la main Belle en paysanne Belle avec sa tenue son manteau rouge et Belle avec sa robe rose je vais vous montrer regardez très très belle collection en tout cas oh ceux là bah et puis Lumière et Big Ben également la bête en tout cas très bon choix parce qu'il est magnifique il est vraiment trop trop beau voilà donc un pop de plus dans ma collection je vais aller le mettre dans l'atelier au dessus des autres avec les Harry Potter etc etc il est sublime merci ma chérie nous tu as craqué ton slip et tu m'as beaucoup trop gâté mais comme d'habitude n'est-ce pas j'adore tout j'adore tout 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 je suis amoureuse de ton colis je suis surexcité bref merci merci pour tout merci à vous d'avoir regardé cette vidéo je ne sais pas si ça vous plaît d'après vos commentaires je sais que ces vidéos là vous plaisent de voir mes réactions ça vous plaît ça vous amuse parfois peut-être ça vous dépite également de voir à quel point on approche de la trentaine et à quel point on peut rester gamin dans sa tête mais voilà c'est moi tout simplement et aujourd'hui j'ai 29 ans et ça arrive qu'une fois dans notre vie et je vais profiter à fond et Arthur chante et je vais profiter à fond de tout de tout le temps qui me reste encore parce qu'il faut profiter ça passe trop 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 vite et voilà 29 ans c'est comme chaque année c'est qu'une fois dans notre vie donc profitons merci ma chérie nous je vais tout de suite t'envoyer des petits snaps et des sms et compagnie je te fais plein de gros bisous et je t'aime très fort ça tu le sais et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui j'espère égayera votre journée je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo bye bye et je t'aime